Avant d'appeler le patient, il est important de préparer le matériel dont nous aurons besoin pour faire le prélèvement. Ainsi, nous avons besoin d'un gavreau, nous avons besoin d'une aiguille bien stérile, donc un gaz ou une oie pour essuyer, un diachylon et les tubes nécessaires au prélèvement. Certains centres de prélèvement utilisent un barilet et une aiguille déjà montés. Le tout, évidemment, est bien scellé dans un truc stérile. Nous devons ouvrir le truc stérile devant le patient. Et voilà. Voici comment faire le montage de l'aiguille au barilet. Pour ouvrir l'aiguille, on doit s'assurer que l'aiguille est bien stérile, c'est-à-dire que le petit ruban collant ici n'est pas déchiré. Pour l'ouvrir, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et on doit enlever le bout muni du protecteur en silicone. On insère le bout en silicone dans le barilet et on visse comme ça ici. N'oubliez pas de ne pas enlever le plastique avant que le patient soit arrivé pour que le tout reste stérile jusqu'au prélèvement. Vous êtes Mme Tétraux. Bonjour Mme Tétraux, ça va bien? Ça va très bien. Je vais vérifier vos veines. Je vais vérifier si je peux trouver vos veines. On installe le garrot de la façon dont vous avez appris le cours précédent. N'oubliez pas le X. N'oubliez pas de ne pas laisser trop d'espace ici. On s'assure que le garrot est envoyé vers le haut et on peut utiliser le gilet du patient pour empêcher l'irritation du garrot. Madame, vous pouvez fermer votre poing. Ici, j'ai trouvé une veine. À partir du moment où je sais que j'ai ma veine, je peux défaire le garrot et installer mon matériel. Comme je suis gauchère, je m'assure de travailler. Je vais piquer avec ma main gauche et m'assure d'avoir mon matériel à ma droite pour pouvoir changer mes tubes. Donc, je transfère mon matériel déjà préparé ici à ma droite. On est prêt, Mme Tétraux? Prête? Petit truc pour le diachilon. Si le diachilon est déjà emballé, ce serait peut-être important de l'ouvrir avant de commencer le prélèvement. Vous travaillez avec des gants. Déjà, ce n'est pas évident, comme ça ici. Imaginez si vous devez tenir la ouate sur le bras de votre patient, vous occuper de votre patient, et ouvrir avec vos dents le diachilon. Ça ne fait pas super professionnel. Donc, on ouvre le diachilon. Le diachilon est prêt à être utilisé lorsqu'on en aura besoin. Mme Tétraux, on va commencer. Je réinstalle le garrot. Avec mon truc d'alcool déjà ouvert, je désinfecte de l'intérieur vers l'extérieur. Je prends la peine de désinfecter le bout de mes deux doigts. Pas les doigts qui vont tenir mon aiguille, mais les autres doigts. Parce que si jamais vous vous trompez et que vous allez retoucher la veine avant de prélever, vous pouvez contaminer votre patient. Si mes doigts sont désinfectés, au moins, je ne vais pas contaminer mon patient. J'attends que l'alcool sèche. Madame, on est prêtes. Le biseau, toujours vers le haut. À partir du moment que mon aiguille est décapsulée, j'utilise l'aiguille. Je ne peux pas remettre l'aiguille à côté. Je ne peux pas attendre trop longtemps. Un, deux, trois, go! Quand on pique, on pique d'un bon coup. On rentre peut-être le tiers de l'aiguille dans le bras du patient. Et regardez mes doigts, comme on vous a montré au cours précédent. Je tiens mon barilet de façon à ce que je puisse entrer facilement mon tube dans mon barilet. Le tube, on le dépose d'abord. Et ensuite, avec les doigts, on vient chercher les petites ailes pour pousser avec le pouce. Quand mon tube commence à se remplir, je peux enlever mon garrot vers le haut, toujours en gardant mes yeux sur l'aiguille. Mon tube est plein. Encore une fois, on se rappelle la technique. On tient le tube et avec le pouce, on repousse le barilet. On garde toujours les yeux sur l'aiguille pour s'assurer que l'aiguille ne bouge pas. J'ai toujours ma pression sur mon pouce qui pousse sur mon barilet. Je prends ma ouate ou ma gaz stérile. Je dépose sans appuyer. Je retire et ensuite, j'appuie. Donc, j'ai une main qui s'occupe de mon patient. L'autre main doit s'occuper de fermer mon aiguille pour ne pas me contaminer. Avec le pouce, juste d'une main, je pousse comme ça ici. À partir de ce moment, je peux déposer et m'occuper de mon patient. Voici l'instant fatidique du diachylon. Par chance, j'ai pensé d'ouvrir mon diachylon au début. Donc, je peux retirer mon diachylon toujours en tenant le bras de mon patient. D'une main, j'enlève les trucs. C'est longtemps que je n'ai pas fait ça. Je dépose. Et voilà. Il est important pour le diachylon, quand on ouvre le diachylon, de ne pas toucher la petite partie intérieure, ici, avec nos doigts, pour ne pas contaminer, parce qu'on s'en va le mettre sur notre patient. Donc, on ne va pas manipuler comme ça le diachylon pour ensuite venir le déposer sur le patient. Ça va? Ça va, madame Tétrault? Réviens. Voilà. À la suite du prélèvement, il est important de bien mélanger le tube, surtout quand on utilise un tube qui possède un anticoagulant à l'intérieur. Vous voyez les petites gouttes ici d'anticoagulant. Oups, tu vois ça? On doit vraiment agiter le tube au moins 4 à 5 fois pour s'assurer que le sang est bien mélangé avec l'anticoagulant. Comment disposer des aiguilles déjà utilisées? Dans le cas du barilet monté avec une aiguille, un coup l'aiguille utilisée, nous devons insérer l'aiguille dans la fente prévue à cet effet dans le bac rigide que voici. Il faut appuyer jusqu'au fond de la fente puis tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser l'aiguille et laisser l'aiguille tomber au fond du bac. Le barilet sera réutilisé pour un autre patient par la suite. Dans le cas d'une aiguille déjà montée, nous avons fermé le cap de sécurité. Nous pouvons jeter l'ensemble de l'instrument directement par la grosse fente, toujours dans le même bac rigide, prévu à cet effet. Merci. Merci. Merci.